Europe 1, le grand direct des médias, Télé Délire. Jean-Marc Morandini. Le Télé Délire avec Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon alors vous n'allez pas encore nous parler de foot Hortense. Non mais j'ai bien compris Jean-Marc. Dans D'Ontroirie je vais vous parler de 100% mag avec Estelle Denis sur M6. C'était très intéressant. Elle mène des enquêtes passionnantes de cette jeune femme. Et là en l'occurrence c'était sur les boules. Les boules de glace bien sûr. Elle était question du goût de la boule, de sa texture, de sa consistance et de sa nationalité. Saviez-vous que les boules italiennes étaient plus tendres et moins caloriques que les boules américaines ? En tous les cas pour ce qui concerne la vanille. Et bien maintenant grâce à 100% mag on ne dégustera plus les glaces de la même manière. Ça fait une belle jambe Hortense, c'est super intéressant. C'est toujours ça. Alors toujours sur M6 il y avait un téléfilm allemand, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah bon ? Première nouvelle. Ça leur va bien aux Allemands de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils ont pris pour des Grecs ou quoi ? L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ce qui est la moindre des choses, on renonce en... C'est collé ça ? Ben voilà, c'est un peu comme de dire, bon on l'avait recolue, c'est un peu comme de dire c'est l'intention qui compte qu'on vous recevait un cadeau tout pourri à Noël. Ben c'est sûr que c'est pas le genre de remarque que l'on fait quand on vous offre un caillou de 5 carats. Alors me suis dit, si le téléfilm est aussi naze que son titre, autant passer sur une autre chose. Alors j'ai préféré le téléfilm américain sur TF1 Les Liens du Coeur avec Brookshin des Whoopi Goldberg. C'était sur le droit à l'adoption par des couples homosexuels. En pleine période électorale, serait-ce un message subliminal ? On ne sait pas. Enfin bref, alors je suis passée sur France 5, il y avait sur la route de l'encens à travers l'Egypte. Alors ça commençait plutôt bien, ça se passait dans une église, tout le monde devisait joyeusement, s'échangeait de la résine, s'affumait de l'encens, tout ça. Et puis d'un coup, je ne sais pas si ça leur est monté à la tête ou quoi, mais on a assisté à une tentative de noyade sur enfants de moins de 6 mois. Maintenus sous l'eau pendant 5 minutes. 5 minutes ? 5 minutes, à peu près. Là-bas, ils appellent ça un baptême. Il paraîtra qu'il faudrait faire exactement comme Jésus le juif magique. Sauf qu'ils oublient que Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans et que lui, à la différence des autres, ça y est marché. Et sur l'eau en plus. Je l'avouais, je préférais quand vous parliez foot. Alors le soir, après Sir Dr House de Couette, il a été annoblé par la reine d'Angleterre, Jean-Marc, à l'occasion de son jubilé, vous ne le saviez pas ? Non, je ne le savais pas, mais c'est un peu du genre au casque que vous faites. Alors j'ai regardé l'enquête et révélation sur TF1. C'était sur la chirurgie esthétique. C'est vrai qu'il y en a certaines, quand on voit la tête qu'elles ont, on se dit qu'il n'y a pas dû y avoir d'enquête, encore moins de révélation. Enfin, il y a des trucs, c'est vrai que ce n'est pas encore au point. C'est peut-être de la chirurgie, de la boucherie sûrement, et de l'esthétique beaucoup moins. Mais les bouches, c'est un peu comme le nez dans les années 80. Tout le monde avait le même. C'était un signe extérieur de richesse d'ailleurs. On savait que tu avais de l'argent à la longueur de ton nez. Maintenant, la grosse bouche ou les gros nichons, c'est d'un commun. Tout le monde en a. Enfin, presque tout le monde. Moi, quand même, je suis pour la chirurgie esthétique. Pour le botox, l'acide hyaluronique et le lifting. Le genre, il faut s'apprécier avec ses rides. Si ce n'est pas focus, quand même. En tous les cas, ce n'est pas pour moi. Et je vais vous dire que si je peux choisir entre Jeanne Moreau et Jeanne Fonda, je vais prendre celle qui le vaut bien. Merci beaucoup Hortense !